bonjour à tous et bienvenue dans votre analyse crypto du vendredi 17 septembre 2021 donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du bitcoin de l'ethereum et également d'autres crypto monnaie que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires alors c'est parti on va pas perdre de temps on va commencer par le bitcoin alors on va regarder d'abord ce qui se passe sur le daily sur le graphique journalier donc bien sûr pour ceux qui suivent mes analyses depuis un moment et bien vous savez qu'on est toujours dans ce pattern dans ce biseau d'élargissement symétrique de creux donc qu'est ce que c'est un biseau d'élargissement symétrique de creux et bien c'est tout simplement ce pattern en jaune là cette forme en fait on prend les points les plus hauts du marché et les points les plus bas du marché voilà ça donne cette forme et on voit qu'ici le prix a complètement rebondi sur ce niveau là donc ce niveau fait office de support c'est à dire que le prix va rebondir normalement pour venir chercher des nouveaux prix alors ici on voit que le support a permis de rebondir pour venir chercher la qui joue aux alentours des 47 mille 900 dollars et aujourd'hui et bien on va voir si on va réussir à faire un avalement haussier de cette bougie rouge ici il faudrait dans tous les cas qu'on arrive à repasser la qui jaune pour ne pas avoir un retour sur ce pattern très concrètement si on venait à être rejeté une seconde fois sur la qui jaune et bien ce serait très mauvais signe car on viendrait tester de nouveau le haut du nuage et on aurait un risque de réintégrer ce pattern et de venir chercher le bas du nuage donc très concrètement si on est rejeté aujourd'hui et bien on risque de venir chercher dans les prochains jours les 40 1500 dollars mais pour moi de toute façon ce scénario est pour l'instant à ne pas privilégier étant donné que tant qu'on reste au dessus du pattern et bien on est bien parti pour aller chercher l'objectif de prix alors l'objectif de prix un jour le rappel on le détermine ainsi on prend une flèche on prend la taille du biseau ici voilà et on le reporte à l'endroit de cassure c'est à dire qu'on prend la flèche et on le met ici voilà et donc ça nous donne un objectif de prix aux alentours des 55 mille 800 dollars donc vous voyez à quel point cet objectif est pertinent puisqu'il correspond également à cet alignement qui joue une ssd donc qui représente une grosse résistance donc faire très attention à ce niveau là si on y arrive car il risque d'y avoir quelques prises de profits alors pour l'instant qu'est ce qu'on fait et bien on attend on attend de voir si on est rejeté ou non à cet endroit moi pour moi je pense qu'on va y arriver je pense qu'on va réussir à repasser ça et qu'on va venir chercher les 55 mille 800 dollars alors à court terme qu'est ce qui fait le btc à très court terme et bien on peut regarder le graphique en cinq minutes alors on a ce qui semble être un biseau ascendant alors qu'est ce qu'un biseau ascendant c'est quand le prix va vers le haut il évolue les plus bas font de nouveaux plus haut voilà comme on peut le voir et les plus hauts font de nouveaux plus haut également donc on peut relier les plus hauts de cette façon et on voit que ce biseau et bien il est respecté puisqu'on a un rebond ici un rebond ici et on a un rebond ici un rebond ici ça veut dire deux points de contact minimum et donc maintenant et bien qu'est ce qu'on va faire on va attendre que ça casse par le bas ou par le haut alors si concrètement on casse par le bas qu'est ce qu'on peut viser et bien il suffit de prendre encore une fois une flèche de prendre la hauteur du biseau comme ceci et on reporte la hauteur du biseau à l'endroit de cassure donc on va par exemple le mettre ici on va dire que ça va casser à cet endroit là et bien la target serait au tour des 47 1400 dollars donc on aurait un retour sur ce niveau là alors là et maintenant si on prend une cassure à la hausse alors qu'est ce que ça donne et bien on fait la même chose on prend la hauteur et on la reporte à l'endroit de cassure donc on prend la flèche et on va dire que ça va casser par ici théoriquement et donc ça nous donnerait un objectif de prix à 49000 dollars alors vous savez dans mes précédentes analyses et bien j'avais dit qu'il y avait de très fortes chances que le prix aille toucher les 49000 dollars donc ça voudrait dire que potentiellement on va ici casser par le haut donc c'est pas sûr à 100% on ne contrôle pas le marché mais il y a de très fortes chances qu'on aille chercher les 49000 dollars je vous avais déjà dit dans une précédente analyse et donc là ça viendrait confirmer mon analyse si jamais et bien on faisait un rebond haussier donc c'est ça qu'on va surveiller dans les prochaines heures est-ce qu'on casse le biseau par le bas auquel cas on ira chercher les 47400 dollars ou est-ce qu'on casse ce biseau par le haut auquel cas et bien on ira chercher les 49000 dollars bon voilà pour le btc et maintenant on va pouvoir regarder l'héterum alors l'héterum qu'est ce qu'il fait alors on va regarder d'abord le graphique en délit alors en délit on voit qu'il a très clairement cassé sa kijoun à la hausse et maintenant et bien il est en train de retester sa kijoun alors je le rappelle la kijoun dans un marché haussier et bien elle sert de support c'est à dire que une fois que la qui jaune se retrouve en dessous du prix et bien va permettre au prix de rebondir alors on a un exemple par exemple ici vous voyez à chaque fois le prix a rebondi sur la tenkan qui sert aussi de support et dès que le prix a cassé la tenkan et bien il est venu rebondir sur la kijoun vous voyez à chaque fois il rebondit sur la kijoun il va chercher de nouveau plus haut il évolue en tendance haussière alors c'est ce qu'on va essayer d'observer ici est ce que le prix va une nouvelle fois rebondir sur la kijoun et venir chercher un nouveau plus haut ou est-ce qu'il va être rejeté et revenir chercher la tenkan voire casser la tenkan à la baisse venir chercher le nuage voilà donc alors pour l'instant je n'ai pas un pattern prédéfini ici qu'est ce que je peux faire et bien je peux seulement relier en fait les points les plus hauts du marché donc celui ci est celui ci et je peux relier également les points les plus bas alors les points les plus bas et bien ceci voilà alors pour l'instant tout simplement on va attendre que ça casse dans un sens ou dans l'autre dont je sais que la distance de prix quand même énorme il ya quand même très peu de chances qu'on casse par le bas donc pour moi et bien à un moment donné on va casser par le haut ce pattern donc ce pattern qui est pour moi un biseau ou un triple bottom vous voyez il ya vraiment trois bottons ici alors qu'est ce qu'on peut faire et bien on prend la hauteur de ce biseau et on reporte à l'endroit de cassure donc imaginons qu'on casse par ici par exemple et bien ça donnerait bientôt une target aux alentours des 6000 dollars alors bien sûr ce sera pas demain on voit que c'est un graphique en journalier donc ça serait plutôt vers la fin de l'année alors ce prix là il correspond à quoi il correspond également un objectif de prix en fibonacci alors regardez on prend en fait la prolongation de fibonacci alors on utilise l'outil ainsi on prend le point le plus bas du marché on prend le point le plus haut et on relie une seconde fois au point le plus bas alors qu'est ce que ça nous donne ça nous donne 1,618 le seuil qu'on vise en général à 6024 dollars et qu'est ce que je note et bien que ça correspond exactement à cette arrière de cassure de ce pattern donc voilà ça c'est pour le long terme bien sûr mais voilà je tiens à garder votre attention sur le fait qu'on risque d'aller toucher les 6000 dollars dans les prochaines semaines dans les prochains mois et donc ça c'est à surveiller mais tant qu'on ne casse pas ce pattern à la hausse il faut rester vigilant et sur le plus court terme qu'est ce qu'on peut espérer alors on regarde bien sûr le graphique en cinq minutes et en cinq minutes qu'est ce qu'on a alors on a un prix qui semble être en range il semble stagner entre ces deux bornes là ici entre les 3500 dollars et les 3600 dollars environ alors il prend encore une fois une droite de tendance et on relie les points les plus bas entre donc on fait comme ceux ci et on prend les points les plus hauts et on les relie entre eux également alors moi je prends celui ci voilà comme ça et on voit que ça donne un biseau alors ce biseau pour l'instant est bien il est en train d'être et ce biseau est bien il est en train d'être travaillé donc est-ce qu'il va casser par le bas ou par le haut c'est ça qu'on va surveiller alors s'il casse par le haut et bien on ira chercher une nouvelle target de en définissant de cette façon on prend toujours le point le plus bas vers l'endroit de cassure et le point le plus haut et on reporte un endroit de cassure donc on aurait une target aux alentours des 3050 dollars et si jamais on casse par le bas et bien c'est la même chose on prend le point le plus haut le point le plus bas et on reporte un endroit de cassure et ça donnerait une target vers les 3483 dollars voilà donc concrètement qu'est ce qu'on peut attendre une fois qu'on a cassé ce pattern par le haut ou par le bas on peut regarder le graphique en 15 minutes et qu'est ce qu'on a et bien on peut relier encore une fois les points les plus hauts entre eux et on peut relier également les points les plus bas entre donc pour moi les points les plus bas c'est ceci et alors qu'est ce qu'on a et bien on a clairement un biseau descendant alors pourquoi et bien car les tops sont de plus en plus bas et les bottom sont de plus en plus bas également donc en général et bien ces patterns la casse par le haut et donc on peut se dire que très bientôt on a de fortes chances de casser à la hausse et alors dans ce cas là on va calculer la target à la hausse de cette façon encore une fois on prend la hauteur du pattern qu'on porte à l'endroit de cassure alors on va dire par ici et donc ça nous donnerait un retest des 3660 dollars et si on casse par le bas la même chose on prend la hauteur du pattern vers l'endroit de cassure et on reporte à l'endroit de cassure donc on va dire que ça va être par ici et donc ça nous donnerait un objectif de prix vers les 3350 dollars et à quoi ça correspond et bien ça correspond à un retour sur la zone des 0,618 de fibonacci qu'on avait vu précédemment voilà bon regardons maintenant ce qui se passe du côté du link alors ça fait un moment que je n'avais pas analysé le link et pourquoi ça et bien tout simplement car on était dans ce pattern encore une fois ce biseau descendant qu'on avait cassé par le haut et donc ça donnait une target aux alentours des 3395 alors cette target avait été touché et maintenant et bien qu'est-ce qu'on a on a très clairement une double résistance ici donc je vais supprimer mes anciens marquages et je vais maintenant faire mon nouveau pattern alors mon nouveau pattern il se dessine ainsi voilà donc on relie les points les plus entre eux et les points les plus bas et bien c'est toujours ce c'est alors maintenant qu'est-ce qu'on attend et bien on attend que ça casse par le haut comme sur les terrains alors si on casse par le haut on prend la hauteur comme ceci et on la reporte à l'endroit de cassure encore une fois et donc ça donnerait une target aux alentours des 55 dollars donc potentiellement on retesterait la th et on ira chercher un nouveau plus haut voilà donc si on prend maintenant les extensions fibonacci alors la même chose on prend le point le plus bas du marché donc pardon le point le plus bas du marché de cette façon c'est celui ci qu'on reporte ensuite au point le plus haut et on revient chercher le point le plus bas du marché et là encore une fois ça nous donne un objectif de prix beaucoup plus haut alors là ça nous donnerait une target 77 dollars alors bien sûr attention les 69 dollars seront de toute façon prise de profit pour certains et certains et bien préféreraient revendre au seuil des 1,618 voilà alors on regarde maintenant ce qui se passe du côté du bnb ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé aussi alors le bnb pour l'instant il est sur le nuage voilà il fait un test du nuage il a la tenkan en support il a la kijoun en résistance donc pour l'instant c'est plutôt une zone neutre sachant que quand même il faut faire attention à ce nuage car normalement quand on réintroduit un nuage il ya quand même de fortes chances qu'on vienne chercher le bas du nuage en le plat ssb ici donc ce sera aux alentours des 390 dollars environ donc attention ensuite il faudra ressortir du nuage pour venir retester la kijoun alors concrètement on attend une cassure de la kijoun pour rentrer à nouveau dans ce marché est alors ici même chose qu'est ce qu'on peut attendre du marché dans les prochaines semaines dans les prochains mois eh bien on prend l'extension de fibonacci on prend le point le plus bas du marché donc je vais le placer plutôt ici en fait parce que là c'était quand même très volatile je vais placer ensuite le point haut ici et je relis une nouvelle fois et ça nous donnerait un bnb aux alentours des 980 dollars voilà vous voyez mon 1,618 de fibonacci à 980 dollars alors encore une fois on a aussi une résistance ici sur le niveau des 1,414 à 884 dollars bon très concrètement en tant qu'on ne casse pas ces niveaux là et bien attention on n'est pas sûr de venir rechercher cet ath vers 691 dollars il vaut mieux attendre qu'on casse ces niveaux là et là on aura une très forte chance de revenir tester ce niveau de prix et je pense que dans la dynamique et bien on va rechercher un nouvel ath bon pour l'instant et bien la configuration n'est pas si bonne bah là on a un range depuis plusieurs mois depuis le mois de juin pour être précis et on voit que les nuages sont à plat et on attend quoi on attend de casser ce niveau de prix là pour venir chercher la th on voit que là pour l'instant on a buté sur les 618 de fibonacci et tant qu'on ne casse pas ce niveau là attention à ne pas revenir chercher les 100% de correction alors le vet comme vous le savez très certainement moi je suis rentré dedans plusieurs fois depuis la correction pourquoi tout simplement car il y a un fort potentiel de hausse c'est un projet qui va venir empêcher la contrefaçon sur le long terme donc on va pouvoir tracer en fait tous les produits de luxe et donc pour moi tout ce qui est dans le secteur du luxe ou du divertissement de l'écologie les choses comme ça pour moi c'est des secteurs à fort potentiel et là voilà la mode le luxe c'est un secteur à fort potentiel ça va jamais vraiment s'arrêter même s'il ya une crise majeure voilà malheureusement il y aura toujours des riches et des pauvres et les riches continueront toujours d'acheter voilà et à mon avis comme les crypto monnaies et bien c'est le futur il faut bien trouver un projet en lien avec les domaines qui marchent donc ici un domaine qui marche c'est le luxe et pour moi et bien c'est un projet qui peut grave marché c'est le vch1 tout simplement alors après c'est pas un conseil en investissement vous savez que moi je fais canaliser les marchés mais voilà donc si on regarde de toute façon le vch1 en prenant les points le plus bas du marché et les points les plus hauts du marché alors on voit déjà qu'il ya eu un fake breakout alors pour moi de toute façon maintenant il faut le retracer de cette façon et on voit de toute façon qu'on a un triangle donc soit on va venir chercher ce prix là bon ça ferait quand même un peu mal qu'on vienne rechercher ce niveau là mais dans tous les cas moi je pense qu'au long terme on va casser ce triangle à la hausse et qu'on va venir chercher voilà des prix des nouveaux plus haut donc des nouveaux plus haut on prend la hauteur du triangle qu'on remporte à l'endroit de cassure comme d'habitude et ça nous donne un objectif de prix vers les 0,34 dollars vous voyez que c'est un objectif qui a été revu la hausse j'avais dit 0,22 et bien maintenant je vous dis 0,34 donc sur le long terme moi je rentre sans problème par palier ainsi on descend encore plus bas et bah j'achèterai à nouveau voilà et mon objectif de toute façon et bien c'est le long terme donc quoi qu'il arrive si on part des 11 centimes et qu'on vise les 33 dollars et bien ça fait du x3 donc c'est énorme et encore une fois si on prend l'extension fibonacci on prend le point le plus bas du marché donc je prends celui ci en le point le plus haut et qu'on reporte encore une fois et bien on a une target 0,41822 donc 0,41822 et avec une prise de profit partiel à 0,37 donc dans tous les cas vous voyez comme la target bien elle va au dessus de 30 centimes sur le long terme dans les prochains mois et donc ça pour les gens qui sont convaincus que de toute façon les crypto ont du potentiel aussi sur le moyen terme et le long terme et bien voilà ça me paraît être un investissement intéressant encore une fois ce n'est pas un conseil d'investissement mais personnellement et bien je suis rentré dedans bon regardons maintenant ce qui se passe du côté du solana alors le solana il est en train de corriger il est en train de venir chercher sa kijoun alors théoriquement en tant qu'on ne casse pas la kijoun à la baisse on reste dans un marché aussi et c'est tout à fait normal qu'on vienne rechercher la kijoun un moment dans une hausse voilà tant qu'on ne la casse pas à la baisse on reste dans un marché haussier on peut revenir chercher l'Athènes très bientôt à 1,78 1,80 si jamais on rebondit ici alors bien sûr si on venait à casser cette kijoun à la baisse on aurait ici un support sur les 121 dollars donc le prix viendrait chercher ce support venir potentiellement faire quelque chose par ici et frôler le nuage pour repartir à la hausse mais venir chercher de nouveau plus haut donc si on regarde l'évolution du prix avec un retracement de Fibonacci donc on prend le début du marché on prend l'eau du marché on voit qu'on est justement en train de venir chercher les 0,82 de Fibonacci et maintenant on sait que ce niveau est un niveau important alors il ya de fortes chances que le prix vienne rebondir pour rechercher la Tenkan soit ce platenkan ici à 172 soit ce platenkan à 180 mais dans tous les cas voilà je vois bien rebondir chercher ce prix peut-être être rejeté revenir chercher ce niveau pour rebondir comme j'ai dit ou soit et bien cherché encore plus bas donc les 0,5 de Fibonacci qui est un niveau aussi que le marché vient souvent chercher voilà dans tous les cas on a eu pas mal de baisses ces derniers jours et donc on peut s'attendre à un rebond à un moment donné donc voilà les niveaux clés sont ceci donc théoriquement qu'est ce qu'on fait bien on attend d'avoir un signal de rebond sur la qui jaune si on a un avalement aussi de cette bougie je pense que cette bougie de toute façon sera rouge donc si elle clôture au dessus de la qui jaune voilà concrètement on aura certainement un avalement haussier sur la bougie de devant et dans ce cas on pourra viser ce niveau là ensuite on verra si on casse ce niveau là et bien on viendra chercher l'ath et voir même casser cet ath si jamais on casse par le bas et bien on ira chercher ce niveau donc qui représente à la fois ce support ici que j'avais dit ssb et à la fois ce support des 0,5 de fibonacci donc un double support dans tous les cas voilà on devrait pas aller beaucoup plus bas que les 119 dollars alors regardons maintenant ce qui se passe du côté du yota alors le yota si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant vous savez que moi je le donne à la hausse donc pourquoi tout simplement car il a cassé ce triangle à la hausse depuis un moment et donc il a presque atteint mon objectif finalement il a atteint les 2,07 dollars 2,08 et moi j'avais dit qu'il irait potentiellement aux 2,30 dollars vous voyez on n'est plus très loin on a effectué entre temps une correction donc ce qui est normal on a eu encore une fois correction à ce niveau là alors ce niveau là qui correspondait tout simplement à cette qui jaune et à ce plat et c'est ça voilà tout ce niveau de prix qui est maintenant une résistance donc concrètement c'est normal que ça ça corrige un peu que ça vienne chercher un nouveau support donc je pense qu'ici on est sur un support vous voyez ce plat qui jaune et c'est ce b c'est une résistance quand il est plus haut que le prix mais c'est un support quand il est plus bas que le prix donc on va espérer qu'on va rebondir sachant que ça correspond également au haut du nuage ici donc il y a quand même des chances qu'on rebondisse donc maintenant qu'est ce qu'on peut observer on peut observer qu'il y a eu un triangle ici qui a été cassé par le haut donc on va regarder ça sur le plus court terme donc il me semble que c'était en une heure qu'il avait été cassé donc voilà c'est exactement une heure alors on a bien ce train qui a été cassé à la hausse et pour l'instant et bien on ne réintègre pas le triangle voilà on est toujours plus haut que le triangle on est toujours en fait sur les niveaux de prix d'entrée alors là on voit qu'on est en range c'est à dire qu'on voit que le nuage est à plat et on voit que pour l'instant et bien le marché ne parvient pas sortir de ce range donc on peut espérer quand même que le prix ne reviennent pas réintégrer voilà le triangle étant donné qu'on est en range et qu'on évolue à la hausse là on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut donc on peut espérer que la prochaine fois on va peut-être retester ce niveau là très bientôt alors il y a des chances qu'on revienne chercher ce twist du nuage et qu'on repasse haussier une fois qu'on aura passé ce nuage dans tous les cas voilà mon objectif de prix il reste pour l'instant sur les 1,98 sur le court terme à la cassure de ce triangle et j'avais tracé également les fibonacci donc l'extension moi qui me donne une target à 2,40 pour le 1,14 donc sur le retour en fait du plus bas ici et du plus haut ici donc vous voyez comme c'est super cohérent avec ma target en daily la target en daily j'avais dit un retour sur les 2,40 environ et voilà c'est pareil 2,40 donc voilà on verra ce qui se passe sur le sur le long terme en tout cas voilà tant qu'on ne retourne pas en dessous de ce pattern là et bien je reste dans mon objectif de prix à 1,97 et si on casse l'ath local et bien on viendra chercher ces niveaux de prix là donc 2,40 voire 2,57 alors j'en fais encore un ou deux ans et puis après on va s'arrêter là parce que ça commence à être assez long comme vidéo donc après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il ya d'autres crypto que vous voulez que j'analyse je le ferai avec plaisir c'est juste que voilà c'est quand même une longue vidéo donc j'espère que ça va pas trop vous ennuyer ça va être plus simple de regarder le daily on a pour l'instant un prix qui a été rejeté par la kijun et la tenkan donc attention pour l'instant on a toujours un support ici sur les 2,37 voilà 2,38 et tant qu'on ne repasse pas ce support à la baisse voilà ça ça reste pour l'instant une zone de range voilà on est en range on peut toujours espérer faire un retournement haussier et revenir chercher la kijun à 2,55 puis revenir chercher ces niveaux de prix qui font résistance à 2,80 2,79 alors dans tous les cas tant qu'on ne réintègre pas ce nuage voilà on peut toujours rebondir de toute façon sur ce niveau là et revenir chercher un ath si on regarde ce qui s'est passé sur cette correction alors tout simplement on prend un retracement de fibonacci et on prend le point le plus bas avant la hausse et le point le plus haut alors ici on a donc une correction sur les 0,382 vous voyez comme c'est précis on lutte sur ce niveau là donc c'est pour ça que d'un côté je suis assez confiant sur le fait que ce niveau peut tenir c'est parce qu'on est sur les 382 de fibonacci qui est un niveau en général où on a un rebond alors le rebond qui peut aller chercher soit la th local ou soit qui peut aller chercher donc une résistance et avoir un rejet alors le rejet qui nous entraînerait ensuite sur les 0,5 de fibonacci et alors à quoi ça correspond et bien ça correspond vous voyez à ce plat ssb ici exactement le bas du nuage donc vous voyez comme c'est hyper précis car je vous ai dit que si jamais eh bien on avait cette cassure de range eh bien on ira chercher le nuage et à savoir que si on intègre le nuage on va chercher le bas du nuage en général bon voilà en résumé on attend de savoir si on casse à la hausse dans ce cas on visera la th et après eh bien on pourra viser beaucoup plus haut mais ça je ferai ça en temps voulu et si jamais on casse à la baisse ce range ici ce petit range eh bien on va on viendra chercher soit le haut du nuage avec un rebond ou soit on réintégrera carrément le nuage mais je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus loin de toute façon que les 1,85 voilà les 0,618 de fibonacci ou alors ça voudrait dire vraiment qu'on rentre dans une phase de bear market pour plusieurs mois et ça je pense pas allez on regarde maintenant une dernière crypto donc on va regarder le xtz le tesos alors pareil on a eu ces derniers jours une correction donc il avait bien évolué en hausse et moi j'avais fixé un objectif de prix aux alentours des 12,32 dollars donc ça c'est l'objectif en cas de cassure de la th pour l'instant malheureusement on n'a pas cassé la th pour l'instant cet objectif reste valide dans la mesure où on ne casse pas la tenkan et la kijoun donc il ya de fortes chances qu'on vienne rebondir dessus dans les prochaines heures dans les prochains jours mais voilà si on retourne en dessous ça risque d'être plus compliqué parce que rien ne dit qu'on va pas casser le nuage à la baisse et partir en bear market même si ça me semble très peu probable qu'on reparte en bear market mais voilà c'est un scénario à garder qu'on vienne peut-être alors pour moi on va certainement revenir corriger sur les 0,618 donc à 6 dollars donc une fois qu'on touche les 6 dollars en fait on va toucher la tenkan et la kijoun donc là il y aura des chances qu'on rebondisse pour revenir casser cette fois les 8,42 et dans ce cas et bien voilà on visera les 11 et les 12 voilà donc première étape on revient là puis on vient essayer de casser ce niveau là si on casse on vient rechercher ces niveaux là si on ne casse pas et bien on revient une seconde fois chercher le nuage en fait bon voilà je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour d'une majorité de crypto que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires donc n'hésitez pas bien sûr à me demander de nouvelles analyses en commentaire toujours j'essaierai de varier un peu pour pas toujours avoir les mêmes crypto et les mêmes personnes qui sont déçues parce que je sais que c'est frustrant d'avoir des analyses de crypto et pas d'avoir les analyses des crypto sur lesquelles on est actuellement donc voilà je vais essayer quand même de faire en sorte d'analyser plus de crypto dans les prochaines semaines comme je le fais aujourd'hui dites moi en commentaire si ça vous convient voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs si vous aimez que j'analyse plusieurs crypto maintenant j'aimerais juste terminer cette vidéo par remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure le WSOT donc je vous le rappelle c'était la plus grande compétition de trading au monde organisé par Bybit alors voilà il reste à peine une heure et 49 minutes et pour l'instant et bien nous sommes toujours les premiers la première team francophone du classement donc c'est incroyable merci à tous pour cette belle aventure et regardez on est septième du classement européen alors pourquoi je dis européen on a aussi les espagnols bien sûr mais on est septième on a 68,8 % de PNL voilà alors que en espagne et bien les premiers du classement ils ont 68,21 donc voilà on dépasse même les premiers du top espagne donc donc concrètement on est septième du classement européen et on est devant l'influenceur et même crypto c'est incroyable voilà on est vraiment passé devant c'était une expérience formidable voilà on a tous appris même moi qui suis quand même un trader quotidien et bien j'ai appris avec vous voilà on a appris tous ensemble et c'était un plaisir de partager cette compétition avec vous c'était un plaisir de faire partie de cette team voilà j'espère que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine c'était vraiment un régal et dans tous les cas et bien on va continuer à s'entraîner sur le discord on va continuer tous ensemble à essayer de s'entraîner pour l'année prochaine pour être encore plus nombreux à participer et potentiellement être dans les 20 premiers dans les dix premiers du classement actuellement on est 39e du classement mondial et on était vraiment pas loin de la 20e place avant le crack donc vraiment on va tout faire pour carburer pour l'année prochaine être encore plus haut dans le classement voilà pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à rejoindre le discord et à travailler tous ensemble pour s'améliorer pour être compétitif l'année prochaine allez sur ce je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à poser vos questions en commentaire passez un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos